Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons tester le nouveau logiciel DxO Pure Raw 2. La version 2 vient de sortir. Auparavant nous avions ici la version 1.5 qui était déjà sorti depuis quelques mois qui traite les photos en RAW uniquement. Les jpeg ne sont pas traités sur ce logiciel là. Donc les fichiers RAW, les fichiers bruts de vos appareils photos. Il traite pour le débrutage et également il va corriger les aberrations et les défauts des objectifs. Il va également corriger un petit peu la netteté. Donc il va redonner beaucoup de netteté et de clarté à vos photos. Là nous sommes sur la version 1.5. On va le tester avec la nouvelle version 2. L'environnement a changé un petit peu. On a un peu plus de choix pour traiter nos photos. Également il va ne traiter que les fichiers RAW. On va faire un comparatif également avec ce logiciel One One Nonoise AI 2022 qui est le logiciel de débrouillage de la société One One et avec le logiciel Topaz des Noises AI 2022. La dernière version. Cette version est en anglais, vous ne l'aurez pas en français. En revanche elle va pouvoir traiter les fichiers RAW et les fichiers jpeg avec quelques réglages. Tout comme le logiciel One One qui va pouvoir traiter les fichiers RAW et les fichiers jpeg avec quelques réglages contrairement au logiciel pure RAW qui n'ont aucun réglage possible. Tout est automatique et qu'ils ne vont traiter que les RAW. Alors ces trois logiciels là vont traiter vos photos avant traitement, développement dans vos logiciels de retouche. Lightroom, Photoshop, Affinity Photo, Capture One et ainsi de suite. Donc on va ouvrir une même photo dans les quatre logiciels et on va faire un comparatif de celui qui s'en sort le mieux. On va tester trois photos mais on va en ouvrir une pour le moment. Donc je vais prendre celle-ci. Donc une fois qu'elle est ouverte, on a notre petite vignette. Donc c'est bien un RAW en .f. Il suffit alors de cliquer sur le bouton ici pour optimiser la photo, lancer l'optimisation. Donc là on est toujours sur la version 1.5, la version antérieure de Pure RAW. Je lance mon débrouillage et le logiciel me dit voilà dans quel format vous voulez débrouiller la photo. Donc on va le faire en Deep Prime. C'est l'algorithme de DxO qui est également présent dans Photolab 5. Cet algorithme AI va nous permettre de faire un gros débrouillage sur la photo. Il va vous demander le format de sortie. Donc on va le conserver en DNG puisque le DNG est un format RAW Adobe contrairement au JPEG qui est un fichier compressé. Et il va copier le résultat de votre traitement dans un dossier DxO du dossier d'origine de la photo. On lance optimisation. Vous voyez le curseur d'optimisation. Ensuite il va nous demander de vérifier le traitement de la photo. Afficher le résultat. On va pousser le curseur ici. Et on a la photo traitée dans Pure RAW 1.5. On va faire la même chose dans Pure RAW 2. Je vais rechercher ma photo. On va la glisser là. Alors vous vous rendez compte ici, il y a un petit bug. Le logiciel vient de sortir. Je pense que ça va être corrigé rapidement. On n'a pas de vignette de la photo. Donc on ne sait pas si vous avez plusieurs photos. Vous ne savez pas quelle photo vous allez traiter. De la même manière que la version 1.5, on va lancer l'optimisation. Ils vous demandent exactement les mêmes choses. Deep Prime, DNG et le logiciel dans lequel vous voulez lancer la photo. Donc on va en revanche, on va parcourir puisque là on a lancé la version 1.5 et la version 2. Ils vont copier notre fichier dans le même répertoire. Donc on va faire, on va parcourir. On va bien le mettre dans notre même dossier. Mais dans le dossier DxO, on va mettre 2 de manière à ce qu'ils nous mettent la photo de Pure RAW 2 dans le dossier 2 DxO. Et on optimise. Donc il est en train de lancer l'optimisation. On va rajouter notre même photo dans One One Nonoise. Ici, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'il a l'affiché directement. Et là, le traitement va se faire automatiquement lorsque vous cliquerez sur le petit bouton rouge. Ok, on revient ici. Il le fait automatiquement. On va pousser le curseur à fond par là. On va lever notre petit aigle et on va le mettre au centre. J'ai poussé le curseur un petit peu loin. Je ne vois plus le curseur. Ah, le blanc. C'est le curseur pour le avant après, avant à gauche, après à droite. On va faire pareil dans Topaz. On va télécharger notre photo. De la même manière, il va nous mettre le avant après ici. Et de la même manière que One One Nonoise, il a une version en automatique. On le conseille de laisser en automatique, c'est plutôt pas mal. Mais malgré tout, vous pourrez modifier quelques réglages et quelques standards de débrouillage qui sont pré-réglés. Là, je l'ai laissé par défaut. Je n'ai absolument rien touché. On a un débrouillage sévère. C'est une traduction un petit peu bizarre de notre photo. Donc, on a la même photo. Là, je suis à peu près à 100%. Alors, le problème de Topaz, c'est qu'il est en anglais, et dès que vous touchez un curseur ou vous bougez la photo, il recalcule le débrouillage. Donc, ça peut être assez long si vous avez plusieurs photos à débrouiller. On va revenir dans Pure Raw, la version 1.5. On va se mettre à 100%. On va voir la différence entre le avant et le après. Vous voyez que le travail, c'est assez impressionnant. La photo était extrêmement bruitée. Et là, on récupère de la netteté. Le bruit a quasiment disparu. C'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est la version 1.5. On va voir ce que donne la version 2. OK. On va augmenter un peu à 100% également. Voilà, ça va 100%. Donc, pareil, récupération impeccable. Version 1, version 2. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différences, je pense. Là, c'est la version 2. Là, c'est la version 1. Il n'y a pas beaucoup de différences. On va aller dans Topaz, puisque je lis beaucoup d'articles sur ce logiciel-là, Topaz des Noises. On voit beaucoup de pubs passer en disant que c'est le meilleur logiciel de débrouillage. On va voir ça. Donc, avant, après. Dès que je bouge, il retravaille. Donc, avant, après. Si je compare avec Pure Raw, je suis désolé, mais Pure Raw sentir largement mieux que Topaz, que le logiciel Topaz. Vous voyez, l'arrière-plan, on a perdu toutes les informations dans l'arrière-plan, contrairement Pure Raw. Donc, il y a encore un peu de bruit, mais on conserve les informations. En revanche, si on regarde dans les ailes, je rapproche un petit peu. Je suis vraiment à 200%. On va laisser à 100%. Dans les ailes, les détails, c'est plutôt... Et l'arrière-plan est plutôt sympa. Ici, il n'y a plus d'arrière-plan. Le détail, il est noyé dans la masse. Je suis désolé, mais... Regardez, sous l'aile. Sous l'aile, ici. On est sous l'aile, ici. Je suis à 100%. On a quand même beaucoup plus d'informations. Ici, l'aile. Ici, l'aile, on a perdu quasiment toutes les informations. Je suis désolé. Donc, si je clique là, il va me refaire... Donc, là, je suis en RAW. Il va me refaire un calcul. On va voir. Il finit le traitement. C'est pareil. On a perdu des informations. Donc là, on va passer dans One One. C'est là où on va avoir une petite surprise. On est bien à 100%. On se met ici. Donc, avant. Après. Avant. Après. Avant. Après. Alors, regardez ici. L'œil. Pure RAW. One One. Pure RAW. One One. Et vous avez encore des réglages possibles. Je suis assez bluffé par ce logiciel-là. Regardez l'oiseau. Tous les détails. Les détails dans les plumes. Avant. Après. On va prendre pareil. Avant. Après. On a perdu un petit peu de punch dans la photo. Ici. Voilà. Les couleurs sont un peu plus vives. On a perdu un peu de punch. Mais. Ce n'est qu'un logiciel de débrutage. Vous allez. Cliquez sur terminer. Et vous allez envoyer votre photo. Dans votre logiciel de retouche photo. Où vous allez pouvoir lui redonner un peu d'éclats. Et de couleurs. Donc là. Il a vraiment. Le but de ce logiciel-là. C'est de retirer le bruit. Redonner un peu de nettet. Et puis. Point. Le reste. Vous allez le faire dans votre logiciel de retouche photo. Donc. On va aller ici. Dans les ailes. Regardez. Là. Il est en train de traiter. Je vais quand même revenir en sévèrement. Séverdénoise. Au vent le bout des ailes. Alors ça. C'est un peu embêtant. En topaz. Et à chaque fois que je bouge la photo. Tac. Il retravaille. Donc. Avant. Après. Avant. Après. Donc. C'est vraiment. C'est vraiment pas facile. De conserver une photo. Pareil. Avant. Après. Je reviens ici. Qui. C'est quand même plus net. Dans Pure Raw. Alors là. Quand on vient. Dans. Nonnoise. Moi. Je trouve. Qu'il est assez. Assez sympa ce logiciel. Là. Donc. On va. On va traiter une autre photo. Donc. Je clique sur annuler. Ok. Donc. Je ne vais pas conserver la photo. Là. Pareil. Il suffit de cliquer sur la petite croix. Et de. De clore. Et là. On va. Supprimer. Ok. La photo. Donc. Celle-ci a été traitée. Quand elle a été traitée. Il y a une petite étoile. Sur le côté. Si vous cliquez dessus. Et vous. Optimisez. Il va retraiter la photo. Donc. On décoche. La photo là. Ok. On va. Retélécharger. Donc. La version 1. Je vais la laisser tomber. On va. On va travailler qu'avec la version. Pure Pro 2. Et les deux autres logiciels. On va traiter une nouvelle photo. Qui elle est en DNG. Ok. Optimiser. Donc. Là. De la même manière. Il nous demande. On le met bien. Dans le répertoire 2. Ici. Je vais faire la même chose. Pour ce logiciel là. Là. Il y a un mirage qui passe dehors. On va le laisser traiter. Et on va faire pareil. Pour Topaz. Des noises. On va chercher notre photo. On va la positionner. Et on va laisser le logiciel travailler. Ici. Donc. Là. Apparemment. Ah. Il est en train de la traiter. Là. Je n'avais pas vu. On a le petit curseur ici. Voilà. On va la laisser. Travailler. On va se mettre à 50%. On va voir un peu la photo. Dans son ensemble. Ici. C'est pareil. Hop. On verra tout à l'heure. Et dans Pure Raw. Ok. Je vais donc fermer la version 1.5 qui ne sert plus à rien. Donc. On est dans Pure Raw. On va se mettre à 50%. Ok. Donc. Là. C'est avant. Après. Vous voyez. Si on voit le petit. Le bonhomme. Ici. Là. Vous allez voir. Ici. Il redresse également. Enfin. Il fait la correction d'objectif. Vous voyez. Comme c'était. Ça a été réalisé avec un grand angle. Vous voyez. Ici. La ville. Ou le campement illuminé. Il va redresser. C'est l'ensemble de la photo. On le voit également dans les montagnes. Donc. On voit ici. Les détails. Des crêtes. Qui ont été récupérés. C'est plutôt pas mal. Ici. Vous avez la tente. Un petit peu de modification. Et le lot. Le lac. Là. On voit bien. La récupération du bruit. Et on va voir. Dans. La voie lactée. Ici. Avant. Après. On a récupéré quand même. Pas mal d'informations. Donc. Ça. C'est pur. On va. Dans. Topaz. On va voir. Ce qu'il va nous faire. Ici. Aucune correction d'objectif. On voit bien. Il récupère un petit peu. On voit bien. Un petit peu de netteté dans les crêtes. La tente. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans le ciel. La voie lactée. Ici. Est-ce qu'on a récupéré de l'information. Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Je suis assez déçu. Par. ce logiciel Topaz qui fait son teuf mais pour mieux qu'un logiciel de retouches que Photoshop ou Affinity Photo. On va aller dans One One on est à 50% donc avant après donc l'appareil fait pas de récupération d'objectifs de correction d'objectifs en revanche il fait son teuf regardez ici ici là on a quasiment pas ou très peu d'informations hop il en a récupéré quand même un paquet on va voir l'attente alors qu'est ce qu'il nous dit de là que c'est pas mal donc là il n'y a pas trop de détails donc on voit pas trop on va aller voir dans la voie lactée donc c'était ici donc avant après je pense que c'est toujours un peu difficile pour ces logiciels là de ici on récupère quand même pas mal de choses pour récupérer dans le ciel c'est dans le ciel c'est je pense que c'est quand même plus gros qu'ils s'en tirent le mieux ici dans le ciel voyez du fait de la correction de l'objectif mais en netteté en débrutage c'est pas mieux c'est la correction de l'objectif qui fait beaucoup en revanche la netteté donc on va s'approcher un peu dans la montagne avant après voyez un peu c'est assez impressionnant je pense que le logiciel one man puis on peut encore faire des réglages ils ont fait très fort c'est une nouvelle mouture également c'est la dernière mouture de ce logiciel là l'année le lac c'est la tente on voit bien tous les détails bon pur ressentir pas mal mais on a toujours ce halo que ça c'est du fait de la lumière si on l'a quand même également mais regardez là quand on récupère beaucoup et puis là je suis quand même j'étais à 200% c'est quand même pas mal donc j'irai premier sur les deux premières photos premier one one deuxième pure row et troisième loin derrière topaz on va faire une troisième et dernière photo où là on va voir on va voir pas mal de choses parce qu'elle est très très difficile à traiter c'est une photo de phare en bretagne c'est une photo qui est très difficile à traiter je pense que là les logiciels vont peut-être avoir un peu de mal donc là toujours le même problème c'est le je pense que c'est le bug du débutant sur pure row on n'a pas le on n'a pas la vignette ça c'est un peu embêtant si vous avez 200 photos à traiter je vous dis pour moi c'est donc on lance l'optimisation ok on va faire pareil pour one one et pour topaz parce que là cette photo là il ya pas mal de couleurs et on va voir si s'il arrive à récupérer l'ensemble de nos données donc là on va le laisser finir le traitement après on va mettre le curseur ici c'est comme ça ok voir ce que ça donne ici on va mettre le curseur ici je suis à 100% c'est peut-être un peu beaucoup on va se mettre à 50 ok on a 50 ici on est à peu près pareil tout petit peu plus on va se mettre à 60% 75 on va se mettre à 60 pour avoir un maximum d'infos sur l'écran on va se mettre à 60 monsieur voilà et on va voir pure row afficher les résultats ça c'est vraiment embêtant le mais les petites vignettes alors qu'est ce qu'il me fait pas celui là que je veux voilà et cette photo là donc on va se mettre pareil à 60 ok donc là on est à 60% et passez vous mon curseur on a pu le avoir après bon on va recommencer ok je vais la retraiter dans la photo on va voir ce que ça va donner je pense que j'avais sélectionné les deux du coup il savait plus laquelle photo de prendre donc on va déjà voir ce que donne topaz topaz donc là avant après alors on voit sur le phare effectivement ici le bruit bon il a pas mal récupéré je suis quand même assez grossi ce que je veux voir c'est ici dans les pierres comment il s'en sort c'est plutôt pas mal donc là j'aime moins c'est un peu lissé les pixels sont un peu lissé du coup on voit plus les détails dans le ciel hop là dans le ciel il s'en sort ouais franchement moyen honnêtement je suis carrément déçu l'autopaz on va voir pur co ce qu'il va nous dire ah mais ça va pas aller là monsieur ça va pas aller du tout on supprime la photo on supprime la photo et on supprime la photo on va recommencer parce qu'il veut pas me montrer le phare ok on optimise optimiser je pense qu'encore des petits petits problèmes de fonctionnement avec la version 2 du pluraux elle vient de sortir je crois qu'elle est sortie aujourd'hui ou hier donc c'est très très récent je l'ai reçu ce matin le vue du ciel vous voyez on traite ça en live alors on affiche ah là là donc là on a notre photo avant après regardez le ciel ah c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on va voir ça également son note 100% 25 dans le ciel ils ont du mal à récupérer ils ont du mal à récupérer dans le ciel que pure ressentir quand même plutôt pas mal vous voyez un peu ce qu'il a récupéré là pure haut chapeau dans le ciel pour les photos astro je pense que là c'est pas mal là on a perdu beaucoup beaucoup d'informations il n'y a pas beaucoup de correction en fait il n'y a pas beaucoup de correction ici c'est plutôt pas mal alors ce que je veux voir je vais vous montrer quelque chose ici au niveau des pierres vous voyez on a le petit halo là qui peut être un peu gênant mais on l'a déjà sur l'original donc je pense qu'il a eu du mal à récupérer si je prends ici alors dans le ciel on voit quasiment pratiquement pas de différence à peine à peine il a retiré il a retiré quelques artefacts mais vraiment rien par contre dans les cailloux dans les cailloux ouais j'ai arrondi là il s'en tire pas mal il n'y a plus le halo là en revanche on va aller voir dans le bureau vous allez voir que c'est c'est une catastrophe là c'est une catastrophe le halo la transforme en entrée carrément il a bien récupéré le ciel vous voyez le ciel il y a tous les par contre voilà là c'est franchement dégueulasse c'est franchement pas beau bon alors après j'agrandis la photo aussi à 200% je ne dis pas mais le phare c'est pas mal ok là encore une fois je trouve que en dehors du ciel c'est vrai que pure rose sentir mieux par rapport au ciel une photo de nuit en dehors du fait qu'il fait une correction ici qui est pas terrible ça peut se reprendre dans un logiciel de retouche là ça peut se reprendre vous voyez quand on est ici c'est plutôt pas mal mais regarde le ciel là vraiment là chapeau donc là c'est pure rose qui sentir plutôt pas mal avec cette photo la dernière photo je vais supprimer pour être sûr qu'il ne va pas me traiter et deux autres et on va prendre une dernière photo histoire de aller jusqu'au bout donc là il me trouve un fuji ok on enregistre on lance on lance le travail ok on va lui mettre également la photo c'est une photo de groupe je crois oui c'est ça prise en basse lumière ici donc Topaz sur les trois premières photos par rapport aux autres logiciels je ne dis pas que c'est un mauvais logiciel je dis que par rapport aux deux autres non non alors je ne connais pas le prix je ne me rappelle plus du prix du Topaz si vous avez besoin un logiciel de débrouitage pour les gens qui font de la photo animalière en sous-bois ou de la photo nuit je pense que c'est un investissement qui peut être intéressant un des trois logiciels là pour l'instant c'est le One One je vous mettrai le lien les liens de téléchargement en description un des trois des trois logiciels en tout cas de One One et de Pure Raw donc là on va augmenter un petit peu ok on va le laisser faire lui il n'a pas fini lui donc je ne sais pas ce qu'il va nous faire on va voir dans le détail ici c'est pareil ok donc c'est une photo qui a été prise le soir je pense donc Topaz ouais on ne voit pas grand chose c'est vraiment sombre où est-ce qu'on peut aller voir Topaz ouais si si on voit un peu sur le visage si vous regardez un peu sur le visage ici là il y a un peu de bruit alors c'est vraiment galère le fait qu'il retravaille à chaque fois je ne vous dis pas si vous avez 50 photos ou 200 photos à traiter ouais si si c'est pas mal si on voit bien sur la tunique blanche là on voit bien elle a récupéré beaucoup de détails on va venir ici ah bah lui il est carrément éclaircit éclaircit la photo c'est peut-être à 50 ah ouais regardez regardez le visage donc ouais il n'y a plus de traitement entre chaque mouvement que vous faites une modification il n'y a pas de traitement on a la photo en direct le visage on récupère énormément de données donc là il n'y a pas fini de traiter tout à l'heure et surtout beaucoup plus de clarté quoi on a été ennui c'est plutôt plutôt pas mal ouais encore une fois 1-1-1 sentir plutôt pas mal et on va voir pur haut ça c'est super embêtant je leur dis rien qu'il y a un petit souci un petit souci alors c'est peut-être mes paramètres qui sont mal réglés donc on va mettre ok il récupère bien les problèmes d'objectifs il recadre tout dans ce type de photos là pur haut sentir plutôt bien sentir plutôt bien c'est quand il y a beaucoup de petits détails comme l'oiseau tout à l'heure je ne sais pas si on le voit encore on ne verra plus avec l'aigle avec l'aigle les plumes là c'était ils s'en tirent très très bien 1-1 sentir quand même beaucoup mieux donc là je suis à quoi on est à 30% on va se mettre à 30% également ici 30% c'est un peu moins clair il a éclairci pur haut il a éclairci pas mal la photo ici encore relativement sombre après ça c'est les choses qui se reprennent dans le logiciel photo dans le logiciel dans votre logiciel de retouche mais là les coureurs sont plus vives je trouve dans pur haut alors ça marche bien ça fonctionne bien avec cette photo là ça sera certainement pas évident avec toutes les photos vous voyez la tunique blanche de ce monsieur il a récupéré énormément d'informations je suis dans pur haut et là je suis en 1-1 donc il récupère bien le bruit et il ne touche à rien d'autre il ne touche à rien d'autre pas de clarté alors que pur haut retire le bruit la netteté il fait des corrections d'objectifs il nous met un petit peu je pense de luminosité ou de vibrance je ne sais pas il doit toucher à pas mal de petits curseurs à mon avis et alors ici je suis désolé messieurs topaz on va laisser finir ok il a fini on récupère on récupère le truc monsieur topaz sur ce match des trois logiciels de mon point de vue c'est mon point de vue vous avez perdu donc pour compléter le comparatif j'ai ouvert deux photos dans Affinity Photo l'aigle que l'on a vu en traitement tout à l'heure dans les trois logiciels et le phare le poule manac on va voir le traitement sur le ciel et sur les rochers y compris sur le phare et là on verra le traitement sur l'arrière-plan le flou d'arrière-plan et la netteté de l'aigle donc là on a l'original en rouge l'original raw le traitement avec pure raw en vert le traitement avec all one en orange et le traitement avec topaz dénoise en violet idem pour le phare la photo originale et les trois autres photos traitées donc là je n'ai activé que la photo originale ici c'est pareil on va voir la différence avant après avec pure raw la photo est plein écran donc je n'ai pas zoomé dedans donc avec pure raw original pure raw original on va voir avec on one non oise donc là on a l'original avec non oise l'original non oise donc on voit que l'arrière plan ici le flou est plutôt homogène avec non oise il éclaircit énormément le sujet mais également l'arrière plan du coup on perd un peu le flou le flou d'arrière plan ce qu'on pourra retoucher certainement en post-traitement avec avec le logiciel de retouche alors à savoir que j'ai exporté les trois photos depuis leur logiciel d'origine tous les trois en dng pour conserver le maximum d'informations sachant que le dng je le répète est un fichier raw adobe donc les trois fichiers sont en dng donc je reviens sur l'original donc je trouve qu'ici c'est un peu clair on va pouvoir le reprendre en post-traitement je vais zoomer un petit peu sur l'aigle de tout à l'heure et là on a à nouveau l'original et là on verra le traitement avec des noises de topaz il y a très très peu de changements on récupère effectivement il y a moins de bruit dans l'arrière plan si on regarde avant après on récupère pas mal d'informations en revanche sur l'oiseau effectivement il y a beaucoup moins de bruit mais on récupère très peu d'informations sur la netteté des plumes donc je vais zoomer un petit peu sur l'aigle on va garder l'aigle au centre voilà pour voir un petit peu tout ce que les logiciels ont récupéré donc là on est sur la photo originale en RAW avec quand même beaucoup de bruit là je vais repasser chez PUR RAW vous voyez qu'on a récupéré énormément d'informations dans les plumes et sur la tête de l'aigle en arrière plan c'est pareil on perd pas le on perd pas de bokeh enfin le flou d'arrière plan sur PUR RAW le traitement est quand même très très propre on récupère énormément d'informations donc on va voir sur nonoise donc là on va récupérer beaucoup de luminosité vous voyez c'est impressionnant donc effectivement l'arrière plan on récupère des informations du coup où le flou est moins homogène bon c'est pas moche c'est plutôt bien fait en revanche je vous dis pas ce qu'il a récupéré dans l'oiseau regardez la tête l'oeil par rapport à PUR RAW là c'est PUR RAW là c'est Menoise donc on récupère quand même énormément d'informations je pense que c'est dû au traitement de la netteté de l'exposition sachant que dans PUR RAW on va pouvoir également récupérer tout ça dans le post-traitement de votre logiciel donc là on est dans Affinity Photo mais dans Photoshop dans dans tous vos logiciels de retouches vous allez pouvoir récupérer de la même manière la clarté j'avoue que là entre les deux PUR RAW sentir vraiment extrêmement bien si on regarde bien sur la tête ici entre PUR RAW dans le bec ici dans le bec entre là c'est PUR RAW et là c'est Menoise vous voyez les informations qu'on a récupérées donc c'est quand même assez impressionnant donc je reviens sur la photo originale et là on va voir Topaz alors Topaz il ne récupère que le bruit alors j'ai testé la même photo sur Sharpen de Topaz le traitement est absolument identique avec Dainoise Sharpen Dainoise je n'ai aucune différence dans le traitement c'est exactement la même chose on ne récupère pas plus d'informations le bruit est supprimé dans Sharpen alors que normalement c'est pour la netteté mais on ne récupère aucune netteté dans l'oiseau dans Sharpen Topaz comme je vous le disais dans les précédentes précédentes vidéos sur la comparaison Topaz Dainoise est largement en retrait par rapport aux deux autres si je reprends ici Nonoise Topaz Nonoise Topaz si je prends Purot Topaz Purot Topaz entre la photo d'origine qui est là et Topaz il enlève le bruit mais il récupère absolument pas la netteté donc il lisse en fait les pixels je vais revenir la photo plein d'écran alors la particularité quand même de Purot vous allez voir on voit moins ici mais on le verra mieux sur la photo suivante c'est que en même temps que le traitement de débrouitage je pense qu'il me touche un petit peu la netteté également mais surtout il fait des corrections boîtiers objectifs le combo boîtiers objectifs que les autres ne font pas donc ça c'est la particularité de DxO c'est qu'ils ont une base de données énorme entre les boîtiers les objectifs et les combos boîtiers objectifs et il fait des corrections d'objectifs automatiquement donc ça c'est plutôt pas mal le seul problème on reste toujours en Dng donc un fichier RAW c'est que il n'y a pas de réglage dans Pur RAW possible il va falloir que le BF Acier dans votre logiciel de retouche en perdant quand même malgré tout quelques informations si je prends ici je reviens sur l'original Nonoise Nonoise ne touche absolument pas au réglage boîtier objectif je trouve que moi je préfère mais bon après c'est une question de goût une photo si il faut qu'elle plaise au photographe avant tout donc voilà voilà pour l'aigle les trois logiciels avec en comparaison avec l'original on vient ici donc une photo quand même prise de nuit avec un ciel la voie lactée pas mal de contraste ici on a des rochers avec des détails on va voir ce que ça va donner donc là on est dans l'original on va voir avec Pur RAW hop vous voyez là on voit bien on voit très bien la correction de l'objectif sur le phare ici c'est la photo originale là on est avec Pur RAW donc il fait la correction d'objectif également en parallèle de la correction du bruit mais comme il fait la correction d'objectif vous voyez on perd des informations ici c'est pas très grave ici sur cette photo là mais vous voyez ici on a un petit on a un bout de rocher ici que l'on va perdre et c'est normal puisque Pur RAW DxO fait la correction d'objectif du coup il redresse l'ensemble des composantes de la photo dans le ciel on s'aperçoit qu'il a récupéré quand même beaucoup beaucoup d'informations il y a un petit peu c'est un petit peu clair sur les bords mais ça c'est pareil on va pouvoir le récupérer dans dans le logiciel de traitement NONOISE alors NONOISE je ne vous dis pas la récupération des données dans le ciel donc là on n'est pas on est à 24% on va voir à 100% tout à l'heure enfin voilà où on va cropper un petit peu dans la photo mais entre l'original et celle-ci c'est vrai que là il a fait son taf alors ce que j'aime moins c'est ici le halo du phare j'aime moins mais après c'est pareil c'est toujours une question de goût il recadre absolument pas la photo vous voyez c'est quasiment la même la même photo simplement il éclaircit le ciel il récupère des informations et il supprime le bruit on va voir des noises de topaz très très peu d'informations récupérées on en récupère ici un petit peu dans le phare on en récupère pas mal en revanche dans les rochers et il débrute mais en fait il lisse les pixels il ne va pas chercher les informations comme les deux autres le lisselles bon on va zoomer un petit peu alors je vais zoomer sur le caillou sur le rocher ici parce que j'ai vu hier qu'avec Pure Raw on a des artefacts on a un contour qui n'est pas terrible donc là on voit bien que c'est très très bruité le ciel est très bruité donc là on est en original on passe à Pure Raw dans le ciel on a récupéré beaucoup beaucoup d'informations mais alors là vous voyez le traitement je pense que c'est difficile mais le traitement on a un petit liseré noir autour des rochers qu'on pourra certainement récupérer en post-traitement mais bon on va voir la même image avec nos noises alors là c'est pareil là il est rouge on a un petit halo dans le ciel il récupère un petit peu moins que Pure Raw je trouve Pure Raw Lonoise Pure Raw Lonoise et là on va voir l'original il crée des halos un peu partout Lonoise il récupère des informations mais si on crope là je suis à 140% donc on va descendre à 100% donc l'original le Noise l'original Pure Raw je trouve que Pure Raw sentir quand même largement mieux sur ce type de photo et on va voir des Noises de Topaz dans le ciel c'est pas trop mal là ici hop je repasse à 140% à 150% là il s'en tire plutôt bien ici le contour donc c'est un peu net c'est un peu mais je suis quand même à 156% je trouve qu'ils sont ils s'en tirent pas mal je repasse à 100% ils s'en tirent pas mal on va le comparer avec Pure Raw là c'est Pure Raw Nonoise Dénoise Topaz Pure Raw Topaz ouais on va le comparer avec Nonoise il y a pas mal d'informations quand même de garder les petites étoiles autour mais bon il faut voir je vais on va aller glisser sur le phare donc là on est en original extrêmement bruté Pure Raw donc là on a récupéré beaucoup d'informations dans le phare les bords sont corrects ici c'est plutôt pas mal donc l'original Pure Raw donc ça bouge normal comme je vous l'ai dit il récupère les informations de l'objectif donc il fait la correction d'objectif là Nonoise il a augmenté en fait il va chercher les informations de pixels autour et il augmente un petit peu le halo de la lumière du phare alors dans les étoiles je trouve qu'il y a quand même beaucoup 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 on dirait qu'il a rajouté on dirait qu'il a rajouté des on dirait qu'il a plus d'étoiles que sur l'original alors c'est normal puisque comme ils vont pour débruter ils vont chercher des pixels à côté donc il a rajouté dès qu'il voit un pixel d'une couleur il va rajouter de la clarté dans ce pixel là et tout autour dénoise alors dans le ciel il enlève le bruit mais il récupère quasiment aucune information regardez le phare donc il est net mais on n'a aucune information il a lissé absolument tous les pixels si je prends l'original on voit quand même de la structure des pierres ici tout est lissé c'est propre mais c'est lissé si je prends Purho Purho il a récupéré regardez les informations qu'il a récupéré alors forcément on en perd un petit peu par rapport à l'original on en perd un petit peu par contre c'est propre c'est net on voit bien les pierres avec des noises il n'y a plus rien tout est lisse il n'y a plus rien et on va voir avec Nonoise donc là c'est Purho on va voir Nonoise Nonoise il récupère un petit peu d'informations par exemple mais en revanche il a du mal à récupérer le bruit sur la tour sur le phare il récupère des informations franchement c'est moins bien j'y trouve c'est moins bien que Purho donc on va revenir plein écran hop donc voilà l'original Purho Nonoise et Topaz alors Topaz c'est celui qui s'en tire le moins bien donc voilà c'était pour compléter les précédentes les précédents tests dans le logiciel en l'occurrence Affinity Photo mais vous aurez exactement les mêmes résultats dans Photoshop ou Capture One et ainsi de suite merci d'avoir suivi ce petit comparatif à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo